Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est Frère Frank qui vous parle depuis le Centre Missionnaire International de Crefet en Allemagne. Nous regardons en arrière encore un week-end merveilleux, béni. Les gens sont venus ici de plusieurs nations, de l'Europe et aussi de l'Afrique, des États-Unis. Nous sommes très reconnaissants au Dieu Tout-Puissant parce qu'il a envoyé une famine pour entendre sa parole. Et par la grâce de Dieu, la décision est, pour toujours, de rester avec la parole originale de Dieu. Ce n'est pas seulement une expression pour moi, mais c'est la réalité. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et si cette parole demeure en vous, vous demeurez avec cette parole pour toujours. C'est la semence, la semence divine placée dans votre âme. Et bien sûr, cela amène la décision que nous devons rejeter, n'importe quelle interprétation. Et nous ne présenterons pas des excuses pour cela. Dans chaque interprétation de n'importe quelle écriture, L'ennemi met en avant ses pensées, son opinion. Et cela, nous ne pouvons pas tout simplement l'accepter. L'appel que le cher Seigneur m'a accordé le 2 avril 1962, Juste, à l'aurore d'un nouveau jour, C'est mon serviteur. Tant temps pour cette ville sera bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Cette commission divine amène avec cela une responsabilité énorme. Et nous savons, tout au long de l'Ancien Testament, Dieu a appelé ses serviteurs et ses prophètes directement, avec une voix audible. Et nous savons ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste, le prophète promis, la commission qui lui a été donnée. Nous savons ce qui s'est passé avec les apôtres, et spécialement l'apôtre Pierre, qui était utilisé par Dieu et qui était le premier porte-parole au jour de la Pentecôte, apportant le premier message. Le fondement fut posé, le baptême, et tout a été prêché. Et nous comprenons que l'apôtre Paul avait aussi reçu une commission divine du Seigneur. Il a entendu sa voix dans la langue hébraïque comme moi j'ai entendu la même voix dans la langue allemande. Et, comme vous pouvez peut-être le savoir, mon ministère est connecté directement au ministère de Frère Branham. Mes bien-aimés, je ne veux pas aller dans les détails de cela, mais je crois de tout mon cœur que William Branham était le prophète promis selon Malachie, chapitre 4. Je crois que notre Seigneur a confirmé ce prophète dans Matthieu, chapitre 17, verset 11, quand il a dit « En vérité, en vérité, Elie doit venir premièrement et rétablir toute chose. » Et aussi confirmé dans Marc, chapitre 9, au verset 12. « Je respecte cela pour toujours et je crois cela de tout mon cœur. Mais ce que je ne crois pas et ce que je ne respecte pas sont les nombreuses doctrines et interprétations des factions dans le message de l'heure. Je crois qu'un prophète a été envoyé pour nous ramener, ramener dans la parole originale, dans les enseignements originaux et non aller au-delà de la parole même pas une seule fois. Toujours que dit l'Écriture. Ça, c'est la question et la parole de Dieu est la réponse. Alors, mon ministère a été spécialement depuis que Frère Branham a été repris auprès du Seigneur dans la gloire. Mon ministère a été sur la terre, partout sur la terre en faisant deux choses. En prêchant à partir de la Bible la parole de Dieu et en même temps en me référant au ministère de Frère Branham et aux prédications en partageant ces prédications avec le plus grand nombre de personnes possibles sans aucune interprétation. Et c'est comme ça que, selon la commission divine, je dois dire que Dieu n'est responsable que de sa parole et pour les promesses qui sont données dans la parole de Dieu. Je ne peux pas aller dans les détails des choses que différents frères espèrent même la résurrection du prophète et ainsi de suite. Je ne veux plus perdre mon temps à cela. C'est ma décision de laisser toutes ces choses et me concentrer dans la prédication de la parole originale de Dieu. Nous regardons en arrière, comme j'ai dit, à un week-end où plus de 850 personnes furent réunies de plusieurs de toutes les nations, de plusieurs nations et les prédications, la prédication a été traduite en douze langues différentes. Sept d'entre elles peuvent être entendues partout sur la terre par Internet. Mes bien-aimés frères et sœurs, la venue du Seigneur est très, très proche. Et, en regardant à la situation d'une manière, nous pouvons regarder spécialement au Proche-Orient, à Israël, à Jérusalem, nous comprenons que les négociations qui ont lieu, le processus de paix, je ne veux pas aller dans les détails, mais en même temps, nous comprenons que plusieurs se sont séparés de la parole de la vérité en croyant leurs propres interprétations et en apportant des divisions et des divisions, et nous voyons l'Épouse divisée. Et mes bien-aimés frères, frères et sœurs, en Christ, le temps est arrivé de prendre votre position sur la parole de Dieu et croire seulement ce que disent les Écritures et comme le disent les Écritures. Et puis, nous devons souffrir encore parce que en prêchant la vérité, ceux qui sont dans l'erreur ne nous recevront pas, ne nous reçoivent pas. Et cela me rappelle l'Épître de Jean écrivant dans sa troisième Épître au verset 9, j'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diografe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Imaginez-vous pour un moment le disciple bien-aimé Jean si proche de notre Seigneur, ayant eu le privilège et la commission d'être sur l'île de Patmos pour recevoir la révélation finale de Jésus Christ. Il a écrit les 22 chapitres et un tel homme de Dieu n'est pas reçu parce que un homme voulait être la personne principale dans une Église locale. Il a fermé la porte, fermant la porte à la porte, choisi, comme j'ai dit, pour être le disciple bien-aimé et puis être sur l'île de Patmos pour recevoir la révélation finale de Jésus Christ et tout ce qui devait arriver jusqu'à ce que le temps débouche dans l'éternité. Cet homme dans l'Église locale qui a la prééminence pensant qu'il est le dirigeant de cette Église. Il a fermé la porte à un homme de Dieu ne bien-aimé. Cela blesse de voir des portes fermées. Et ceux qui ferment ces portes sont coupables que la vérité ne puisse pas entrer dans cette Église et l'Écriture s'accomplit le Seigneur se tient à la porte et frappe et celui qui entend le Seigneur frapper croira et avec le Seigneur il pourra avoir un souper. Mais bien-aimé que le cher Seigneur vous bénisse et soit avec vous partout sur la terre dans chaque pays dans chaque ville dans chaque tribu la venue du Seigneur est proche. Ne fermez pas votre porte ne fermez pas vos cœurs à la véritable parole de Dieu au message de l'heure qui inclut tout le conseil de Dieu avec chaque promesse qui est contenue qui est contenue que Dieu vous bénisse et soit avec vous j'aimerais avoir de vos nouvelles soyez bénis dans le Saint nom de Jésus Amen